Le titulaire du baccalauréat professionnel métier de la mode vêtements est un agent technique qui travaille en collaboration avec un modéliste. Le modéliste réalise des patrons et le prototype, c'est-à-dire le premier produit pour la validation. Ensuite, une fois que ce prototype est validé, le titulaire du baccalauréat pourra également réaliser les différentes tailles du produit pour que ça aille à toute la population et ceci sera réalisé généralement sur un logiciel de CAO. Il va également pouvoir faire du contrôle qualité. Les qualités requises pour rentrer dans cette section et évoluer positivement dans cette formation, c'est d'être méticuleux, observateur, bien sûr motivé par tout ce qui touche la mode et avoir un esprit d'analyse et de synthèse. Au cours de la formation, vous allez avoir essentiellement aux environs de 17-18 heures par semaine des cours d'enseignement professionnel. On va pouvoir vous montrer un petit peu le type de produit que vous allez pouvoir fabriquer. Donc, un type de produit que l'on fabrique en seconde, par exemple un petit short ou un petit bavoire. Donc, à chaque fois qu'on va réaliser un produit, on va faire des pièces d'études. Donc, qu'est-ce qu'une pièce d'études ? C'est en fait une pièce un peu test pour voir quelles sont les difficultés du produit. Donc, si on prend l'exemple du bavoire, la difficulté de ce produit va être de réaliser des coulissages pour faire le col et la cravate. Donc, vous voyez ici des exemples de chaque étape. Et une autre difficulté va être la pose du biais. Donc, pareil, on va essayer, l'élève en tout cas va essayer au départ de faire cette pièce d'études. Et une fois que la pièce d'études sera bien réussie, on va pouvoir passer à la réalisation du produit. Donc, pour réaliser le produit, il faudra bien sûr un patron. Donc, si on reprend toujours cet exemple-là, vous avez les différents éléments patron-papier du bavoire qui vont être découpés et qui vont être posés sur le tissu. Donc, ça, c'est l'élève qui va faire cette réalisation-là. Donc, on va apprendre à poser les différents éléments de façon à ce qu'on ne perde pas de matière pour faire des économies d'argent, bien sûr. Ensuite, d'autres types de produits comme ceci. Voilà, des petits tops, des petits blousons, des petites vestes, des robes, et un chemisier, femme ou homme, qui est le produit le plus, on va dire, difficile à réaliser et qui se fait généralement en terminale. Au niveau du dessin technique, les élèves vont apprendre à créer un dessin sur informatique, une figurine ou un modèle. Ensuite, ils vont également faire tout ce qu'on appelle les sections de montage. C'est-à-dire que ça, ça va indiquer à l'opératrice comment on va pouvoir monter, quel est le type d'opération que l'on a ici. On va également avoir, en dessin technique, ils vont pouvoir créer des dossiers, voilà, en créant des gammes de couleurs. Donc, on peut colorier les vêtements, on peut les dessiner, les redimensionner. Les élèves vont travailler sur ce type d'atelier avec, donc, des machines à coudre industrielles, des presses, donc, pour repasser industrielles. Également, ici, ce qu'on appelle des surjeteuses pour faire, donc, toutes les finitions, enfin, ou une partie des finitions intérieures du vêtement. Parmi les autres cours qu'ils ont en enseignement professionnel, ils ont des arts appliqués, ils ont de l'économie et de la gestion, de la prévention, santé, environnement, et, pardon, des cours de co-intervention. Donc, c'est nouveau, ce sont, en fait, des cours où deux enseignements sont dans la même salle. On travaille à partir d'un projet professionnel, et soit c'est un professeur de français, soit c'est un professeur de mathématiques qui vient, donc, en support pour travailler des notions de mathématiques et de français liés, bien sûr, à nos enseignements professionnels. Donc, à la suite de ce bac professionnel, nous incitons les élèves à, bien sûr, poursuivre leurs études, même si la vie active leur est ouverte. Donc, pour les poursuites d'études, la suite logique, ce serait de faire un BTS métier de la mode vêtement, mais ils ont également accès à d'autres types de BTS, comme des productions textiles ou des BTS technico-commerciales. Ensuite, pour ceux qui voudraient se diriger plus vers du stylisme et de la création pure, à ce moment-là, ils peuvent intégrer ce qu'on appelle des DN-made pour obtenir un diplôme national d'État des arts. Il y a également la mention complémentaire qui permet de se spécialiser après le bac professionnel, par exemple, pour faire de la vente et de la retouche ou pour faire du tailleur. Voilà, il y a des mentions que l'on peut faire en un an. Au niveau des débouchés professionnels, généralement, lorsque vous sortez d'un bac pro, vous êtes donc plutôt des assistants, donc assistants de modélistes, assistants dans un bureau d'études. Vous pouvez, selon la dimension de l'entreprise, être prototypeur ou faire de la création et de la retouche. Et ensuite, sur les entreprises qui ne font que de la fabrication, comme les façonniers, vous pouvez également être derrière une machine. Donc, on appelle ça un mécanicien en confection.